Bonjour Yosef Tzra Kavner, bienvenue à vous tous. On continue à déclencher la Géoula, la délivrance véritable et parfaite par les commandements pour les sept lois des enfants de Noé à travers le monde, toutes les nations du monde. Donc on est à la règle numéro 8, celui qui trouve des objets sur lesquels il y a des formes qui sont attribuées à la lune ou au soleil. Il y a entre parenthèses des formes que les idolâtres adaptaient, offraient au soleil. Par exemple ces fameuses formes où on voit un roi assis sur un cheval ou des formes qui sont attribuées aux autres astres que les idolâtres avaient l'habitude de servir. Ou alors si on retrouve une forme de dragon, d'accord, si ce sont des objets d'argent ou d'or ou alors ce sont des formes qui sont mises sur des tissus ou qu'ils étaient gravés sur des bagues ou sur des bracelets. D'accord, donc ça montrerait qu'ils sont importants pour elles et qu'ils sont habitués à être utilisés pour de l'idolâtrie. D'accord, donc on partirait du principe que ce sont des idolâtres qui les utilisent. Là il est interdit d'en profiter. Mais s'il a trouvé ces formes-là sur d'autres objets ou sur d'autres formes trouvables, par exemple la forme du globe céleste ou de la lune ou d'autres animaux sur n'importe quel objet, tous ces objets-là seront présumés être fabriqués pour de la décoration et à ce moment-là elles seront permises. Et donc ça il nous dit, tout ça on parle d'objets simples qu'on a trouvés sans qu'on connaisse leur utilisation et leur origine exacte. Mais lorsque l'on sait à quoi ils sont attribués, on les juge selon ce que l'on sait. Si ce sont des objets qu'on utilise habituellement pour l'idolâtrie, ils seront interdits à jamais. Et si on sait qu'on ne les utilise pas pour de l'idolâtrie, même si ce sont des objets qu'on a mis en avant avec ces formes-là, elles seront permises puisqu'on ne saura qu'elles ont été fabriquées que pour de la décoration. Mais à notre époque où les cultes idolâtres ont changé et chacun va selon ses coutumes, selon ses cultes, etc. D'accord ? Alors lorsque l'on sait que ces objets en question, ils sont utilisés à notre époque pour l'idolâtrie, elles seront interdites et les autres objets seront permis. Donc à vérifier au maximum l'origine. Objets trouvés non identifiés. A bientôt, bonne journée.